Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, la liturgie nous présente la conversion des sachets. L'Évangile situe le lieu où se produisent ces rencontres entre le Christ et le sachet et sa conversion. C'est la ville de Jéricho qui enseigne de la ville mondaine, du monde en sens négatif du terme. Dans la parabole du bon samaritain, l'homme qui tombe entre les mains de Vendée descendait de Jérusalem à Jéricho. Sachet était riche parce que l'Évangile en parle par la manière dont il distribue ses biens à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, par la critique même de la foule. On pourrait dire qu'un des sujets de l'Évangile d'aujourd'hui est découvrir la plénitude de notre vie et ou le bonheur. En effet, l'authentique réalisation de l'homme et son bonheur ne se trouve pas dans le pouvoir, dans le succès, dans l'argent, mais uniquement en Dieu. Sachet, il avait tout entre guillemets, mais il cherchait encore. Il cherchait encore. Un sachet avait germé la semence du salut parce qu'il désirait voir les sauveurs. Il voulait voir les sauveurs. Pour cela, il ne s'est pas arrêté devant les obstacles, la foule qu'il empêchait de voir Jésus et qu'il était de petite taille. La foule qui est la même foule qui a récriminé à l'aveugle de Bartimae quand il appelait Jésus. Cette foule est aussi celle qui l'empêche de voir Jésus et aussi est la même qui critique que Jésus entre chez lui, chez Zacchae. L'autre obstacle, il était de petite taille. Quand quelqu'un surpasse les autres par la malice et petit dans la vie spirituelle. Aussi à cause de l'impervention de la nature humaine qui ne peut se convertir tout seul à Dieu. Petit aussi parce qu'il n'était pas exercé dans la vie spirituelle. Petit à cause de sa foi parce qu'il n'était pas encore prêt. En effet, les obstacles dans la vie spirituelle peuvent être externes et intérieures. Mais la volonté des sachets poussée par la grâce de Dieu surmonte ces obstacles. Il voulait les voir. Il monte sur le sycomore et il les voit. C'est pourquoi son désir de voir Jésus est surprenant. Il court en avant, monte sur le sycomore. De même, celui qui s'efforce dans la prière, tout en étant aidé par la grâce, il arrive à voir la sagesse de Dieu par la lumière de la contemplation. De notre côté, le Christ même va la rencontre de Sachet. Sachet se dévoit Jésus, mais celui qui fait pour nous plus de ce que nous demandons, lui accorde plus de ce qu'il attendait. Le Christ voit que cet homme a fait le plus grand effort pour le voir. Jésus voit son désir et sa volonté, prêt à se convertir et croire en l'Évangile. Jésus arrive et lève le regard vers lui, l'appelle par son nom. Sachet, il me faut demeurer chez toi. Vite, il descend et reçoit Jésus avec joie. Demeurez chez toi. On a une relation aux différents endroits où les patriarches ont eu une vision de Dieu, une rencontre avec les Très-Hauts. Une relation à l'attente de la rencontre qui accompagnait le peuple d'Israël, l'arche de l'Alliance au début de la période des rois d'Israël jusqu'à Salomon, le temple construit par Salomon et puis le même Christ. Comme dit saint Jean, les verres se faits chers et il habitait parmi nous. Saint Jean Chrysostom dira, comme le soleil n'éclaire pas une maison avec des mots mais avec des actes, ainsi le sauveur avec le rayon de sa justice chasse le brouillard du mal car la lumière brille dans les ténèbres. La conversion de Sachet est un changement de vie. Il a trouvé le véritable trésor qui est Jésus. Pour cela, il dit au Seigneur, « Seigneur, je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biennés, et si je fais du tour à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Puis, notre Seigneur appelle Sachet comme fils d'Abraham. Saint Bède dira, « Sachet est fils d'Abraham, non pas parce qu'il est né de la lignée d'Abraham, mais parce qu'il l'imitait dans sa foi. Et de même qu'Abraham a quitté son pays et la maison de son père, de même il a laissé ses biens et il a distribué aux pauvres. » Cela devrait nous amener à demander à l'Abraham de changer notre vie, à monter sur le cycle mort de la contemplation, rencontrer le Christ, contempler le Christ et réaliser, une fois encore, que la seule vraie richesse est le Christ. C'est notre Dieu. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Amen.